La synthèse croisée La synthèse croisée est une technique d'hybridation entre deux sons. Il y a deux types de synthèse croisée, la synthèse croisée source-filtre et la synthèse croisée généralisée. Pour la synthèse croisée source-filtre, on prend un son riche ou bruité, comme une cymbale par exemple, et on va appliquer sur un son affiltré, celui qui est ouvert ici, les formants du son filtrant. Il est nécessaire que les deux sons aient beaucoup de fréquences en commun, puisqu'on va mettre en œuvre une multiplication des amplitudes. Dans cet exemple, on filtre un bruit blanc par le son d'une cymbale. J'utilise l'analyse LPC pour la cymbale en adaptant le temps général avec un facteur de 1 dixième. J'obtiens également un résultat intéressant avec la LPC inverse. Une des applications intéressantes est de faire parler un son. On utilise un son affiltré riche en fréquences et un son filtrant qui comporte beaucoup de variations de formants, comme une voix parlée par exemple. Quelques éclairs, lueurs, enfin des taches blanches. Plutôt que la LPC, on va utiliser l'analyse True Envelope, mieux adaptée pour la voix car plus précise. Pour cet exemple, il est considéré de garder le paramètre Source Filter Type sur Amplitude plus Phase. On peut appliquer sur un son à filtrer le rythme du son filtrant. Je prends un son continu à filtrer et un son filtrant assez percussif. Le nouveau son comprendra les hauteurs du premier son et le rythme du second. Le deuxième type de synthèse croisée est la synthèse croisée généralisée. On travaille avec deux sons dont on va croiser le contenu spectral et en particulier toutes les amplitudes à travers des coefficients. On réalise donc un son avec une combinaison de spectres. Le mode Add est plutôt l'équivalent du mixage. On va plutôt utiliser le mode Cross qui permet de créer un son appliquant de manière pondérée les amplitudes et les phases des deux sons. Avec le mode Cross statique, on va créer un hybride, tandis qu'avec le mode Cross dynamique, on va pouvoir créer un morphing spectral entre les sons. Voici différents exemples de croisements. Le facteur Q correspond au poids de la multiplication des amplitudes. Le deuxième type de synthèse croisée est la synthèse. On peut également utiliser le mode cross-dynamique, mais dans ce cas, il faut un fichier de paramètres. Sous-titrage ST' 501